Alors, comme tous les dimanches, on fait un résumé de la semaine, 38 vidéos faites cette semaine. On commence avec Fisker, qui établit son siège social européen à Munich. Ce siège social se nommera Matrix, comme le film, voilà. Henrik Fisker, visiblement fan de science-fiction. Un chauffeur en BMW a grâce à un conducteur en Model 3 et crée un accident juste après. Donc, fait divers concernant une Model 3. Des scientifiques annoncent une batterie révolutionnaire à base de vanilline. Encore une batterie révolutionnaire de plus, on attend de voir évidemment ce que ça va donner et quand ça sortira. Le projet d'une Alpine A110 électrique remis sur la table. Donc, ça pourrait être pas mal, le Tesla français Alpine peut-être. C'est Lucas Demeo, en tout cas, qui ne ferme pas la porte à ça. La NHTSA met en garde Tesla avec sa conduite autonome de niveau 5. Il n'y croit pas du tout et pense que ça peut même être dangereux. Donc, à la moindre boulette de la part de l'autopilote, à mon avis, ils vont leur tomber dessus, la NHTSA. Lexus UX 300E à l'essai par automobile propre et révolution au futur bid commercial. Bon, selon l'essai qu'ils ont fait, ça sent plus le bid commercial, cette voiture. Première full électrique du groupe Toyota. Alors déjà, ils mettent le chat des mots pour l'Europe, donc c'est de la connerie totale. Voilà, je vous laisse aller voir ça, mais c'est une catastrophe à prévoir, cette voiture. La recharge sans fil se précise pour les voitures électriques avec un standard en approche. Donc, la recharge à induction qui peut-être va décoller. Le malus se pourra y avoir finalement en 2022. Et pas dès l'année prochaine, ça ne concernera pas les électriques ni les hydrogènes. Je vous laisse aller voir les différentes conditions dans la vidéo. Opel va convertir l'hydrogène, son Zafira Life en 2021. Donc, le groupe PSA avec Opel, qui va se lancer visiblement dans l'hydrogène. La version bêta du FSD niveau 5 peut pomper plusieurs gigas sur la connexion Internet. Il y a un témoignage d'un gars qui a vu que ça avait pompé plus de 4 gigas de sa connexion. Donc, si vous n'avez pas une connexion illimitée, attention. Tesla a un stock de 7000, Model 3 chinoise va débarquer en France. Donc, comme vous m'avez dit en commentaire, selon le numéro VIN, vous pourrez voir si c'est une voiture chinoise ou pas que vous aurez. Tesla prépare déjà la future avec les superchargeurs V4 jusqu'à 350 kW de puissance de recharge. Niveau de charge équivalent au Born Unity. SKA Innovation annonce une batterie qui se recharge de 400 km en 10 minutes. Donc, bon, ils ont pris un exemple, un E-Miro, qui est bridé à 77 kW. Je ne suis pas sûr que c'était le meilleur exemple à prendre, mais bon, pourquoi pas ? Donc, est-ce que c'est un effet d'annonce de SKA Innovation ou est-ce que c'est vraiment une révolution à venir ? On verra ça. Elle nargue les voleurs de sa Model 3 en contrôlant la voiture à distance avec son application de smartphone. Donc, elle a klaxonné, elle a mis les clignotants, etc. Elle a même ralenti la voiture à distance. Donc, ça devait rendre fou, les mecs, clairement. D'ailleurs, ils se sont fait choper. Ok, les premières frayeurs avec le FSD niveau 5 commencent. Donc, on a un témoignage de plusieurs histoires qui sont arrivées avec le FSD. Je vous laisse aller voir ça. Mini annonce deux futurs SUV électriques pour 2023 seulement. Donc, on est en 2020, je vous laisse calculer, il y a encore trois ans quand même. Donc, chez Mini, on n'a pas l'air pressé de se lancer dans l'électrique vraiment. Ensuite, on continue avec Volzagon qui annonce avoir livré 14 000 ID.3 sur les 38 000 commandes passées. Donc, ce n'est pas loin des deux tiers des voitures qui ont été commandées. Alors, non, ce n'est pas les deux tiers. Du coup, c'est le tiers des voitures qui a été commandé, qui a été livré déjà. Voilà. Donc, à voir s'ils ont des problèmes de fiabilité ou pas. On verra ça dans les prochains mois. Ensuite, on passe à Lucid qui vaut Mercedes comme étant son principal concurrent et non Tesla. Petit tacle envers Tesla, petite rancœur visiblement chez Lucid. Renault dévoile une offre LD agressive pour sa Twingo électrique. Donc, le prix est à partir de 89 euros par mois, me semble-t-il, avec 7500 kilomètres par an. Donc, je vous laisse calculer. Par mois, ça ne fait pas beaucoup quand même. Il ne faut pas beaucoup rouler, même avec une Twingo électrique. Donc, pas terrible, terrible. Les prix de la nouvelle Toyota Miral hydrogène se dévoilent. Donc, elle sera moins chère. 30% en plus d'autonomie d'après ce que Toyota a dit. Les prix seront autour de 60 000 euros. Les prix allemands, du moins, on verra si en France, c'est pareil ou pas. Donc, autonomie similaire à la Model 3 Long Range, mais avec carburant hydrogène, du coup. Carburant hydrogène qui, je le rappelle, est à plus de 10 euros le kilo. Ce qui est hors de prix. Vérimais raison des modèles irrecs en Europe dès le premier trimestre 2021. Alors, c'est étonnant comme annonce, mais il semblerait que... Alors, à moins qu'ils finissent de construire la Gigafactory de Berlin dès début 2021. Ce qui m'étonnerait fortement, personnellement. Eh bien, ils vont nous importer, du coup, des modèles irrecs américaines. Pour l'Europe. Donc, j'espère qu'ils vont régler leurs problèmes de fiabilité avec la Model Y américaine. Parce qu'en ce moment, on en voit de plus en plus qui ont des gros soucis au niveau des finitions ou autres. Luc a une petite voiture électrique créée à base de matériaux recyclés. Donc, ça serait une voiture qui aurait 220 km d'autonomie avec une petite batterie de 8 ou 9 kWh. Donc, je vous laisse imaginer l'efficience d'une telle voiture qui doit être assez légère, pour le coup. Tesla fait payer 500 dollars pour remettre la radio FM sur certaines Model X et Model S. Alors, effectivement, même si elles sont hyper connectées, les Tesla, le fait de ne pas pouvoir écouter la FM, parce qu'il y en a, c'est des vieux de la vieille, et du coup, ils préfèrent ne pas toucher à toute cette connectivité, ils préfèrent la bonne vieille FM, eh bien, il faudra repayer 500 dollars. Bon, je vous laisse découvrir l'article pour plus de détails. Au tour de Byde, de lancer sa plateforme de VE, comme Foxconn et Guili, entre autres. Donc, les groupes chinois, qui, visiblement, sont très motivés à l'idée de lancer et de vendre des plateformes de voitures électriques. Pourquoi pas ? Ram souhaite se lancer dans les pick-up électriques également, un concurrent de plus à Tesla sur le marché des pick-up électriques. Encore des problèmes sur les modèles grecs européens. Cette fois-ci, le pare-brise prend l'eau. Donc, problème d'étanchéité. Voilà, donc, un témoignage de plus concernant les problèmes de finition des modèles grecs et d'assemblage. Consumer Reports donne une mauvaise note à l'autopilote Tesla. Le système Cadillac est-il meilleur que l'autopilote Tesla, vraiment ? Alors, selon les critères de Consumer Reports, oui. Mais bon, leurs critères, j'ai pas l'impression qu'ils soient très objectifs. Je vous laisse découvrir ça. La Ioniq 5 ex Hyundai 45 EV aura des panneaux solaires sur son toit. Alors, est-ce qu'ils rechargeront la batterie de traction ? Ça, ça reste un mystère parce qu'effectivement, il n'y a pas l'air d'avoir une grande surface quand même de panneaux solaires. Donc, pas sûr que ce soit suffisant et assez puissant pour recharger la batterie de traction. Mais bon, à voir, attendons en savoir plus. Les livraisons de véhicules neufs vont continuer pendant le confinement. Ça a été donc officialisé pour pas pourrir le marché de l'automobile comme ça a été le cas entre mars et mai 2020. Donc, j'ai créé une chaîne sur le Covid-19. Je vous le rappellerai à la fin de la vidéo. Roborace, gros file d'une des voitures autonome qui se prend le mur dès le départ. Donc, oui, c'est un peu con comme accident. Bon, après, voilà, c'est un accident. Mais j'ai vu aussi une Roborace qui a fait le tour du circuit sans trop de problème à vitesse pas très rapide non plus. Mais bon, après, c'est les débuts. Je pense qu'il faut être indulgent. La Model 3, leader des ventes en Europe en septembre 2020. La Zoé est deuxième, donc la Model 3 qui a soit sa domination en Europe. Problème d'onduleur pour la Polestar 2 et Citroën qui saisit la justice pour logo trop ressemblant. Alors, le logo en question, c'est pas de Citroën. J'avais pas fait le rapprochement dans la vidéo quand je l'ai tourné. Mais au final, ce serait plus le logo de DS, comme vous m'avez dit dans les commentaires, qui pose problème. Donc, effectivement, oui, le logo DS est un peu plus ressemblant au logo de Polestar. Après, de la porter plainte devant les tribunaux et tout, ça ressemble plus à une volonté de nuire à un concurrent direct à l'empêcher de vendre sa voiture dans le pays où Citroën est l'un des leaders en termes de vente. Donc, pour moi, c'est plus de la mauvaise foi qu'autre chose. Donc, voilà pour ça, les annonces Le Bon Coin. J'ai trouvé une Model 3 Longrange, du coup, comme c'est mis dans la petite miniature. FSD Boost, 32 800 km pour 53 900 euros. Alors, c'est quand même canon. Je vous laisse découvrir ça. Ça se trouve, l'annonce n'est même plus disponible. Les ventes de diesel dépassées par les hybrides électriques au cumul en Europe. Après, voilà, ne nous agissons pas trop vite parce que dans leurs chiffres, là, ils ont cumulé les hybrides, hybrides rechargeables, électriques. Donc, évidemment, avec tout ça, ça fait une grosse somme, enfin, un chiffre de vente gonflé, on va dire, qui arrive au niveau du diesel. Ford va racheter les crédits CO2 de Volvo pour ne pas se prendre d'amende. Donc, voilà, les magouilles continuent entre les constructeurs concernant les objectifs CO2. Ford Mustang Mach-E, un abonnement nécessaire pour pouvoir bénéficier de la conduite autonome. 600 dollars sur 3 ans. Alors, je ne sais pas si c'est 600 dollars par an, si c'est 600 dollars pour les 3 ans, c'est-à-dire 200 dollars par an. On ne sait pas trop, c'est pas très précis. Mais il y a une forme d'abonnement, comme Tesla voudrait faire. Triton EV, un polo hybride électrique hydrogène, donc, en préparation. Mais on n'a pas les données techniques, comme la capacité de batterie, l'accélération, etc., etc., ni le prix, d'ailleurs. Donc, c'est un peu vague, pour l'instant. Et pour terminer, un point sur le coronavirus, comme tous les dimanches. Ça sera d'ailleurs, sur cette chaîne-là, le dernier point coronavirus, puisque j'ai créé une chaîne à part entière concernant ce sujet. Donc, je vous invite à la rejoindre, si le sujet vous intéresse ou pas. Vous pouvez, évidemment, vous abonner et suivre l'actu du virus sur mon autre chaîne, comme ça, on ne mélange pas tout. Voilà. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.